bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je vous souhaite la bienvenue je m'appelle aurélia ricke bus je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je travaille sur tous les plans de l'être à savoir le plan physique mental émotionnel et énergétique j'ai différentes casquettes différents outils à ma portée pour vous aider dans cette évolution je suis diététicienne depuis 2009 et également praticienne reiki depuis 2019 et je me suis formé dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale les blessures de l'âme le ft la radiesthésie plein d'outils qui me permettent de vous accompagner au mieux sur le chemin de votre guérison intérieure j'accompagne les femmes qui ressentent en fait un mal être parfois inexpliqué et qui ont besoin finalement d'aide pour guérir leurs blessures du passé pour se reconnecter à eux-mêmes afin de faire la paix avec leur corps et avec la nourriture car très souvent il y a des troubles du comportement alimentaire soit de l'obsession des compulsions des crises de boulimie qui indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur vie à quelque chose qui ne va pas il y a une souffrance intérieure que pour laquelle en tout cas on essaye de guérir pour que les comportements qui soient rattachés soient apaisés et qu'elles retrouvent une forme de paix intérieure si d'ores et déjà vous êtes intéressé par mon travail peut-être que ça fait un moment que vous me suivez vous avez envie de franchir le pas que vous sentez je suis la bonne personne pour vous aider pour vous accompagner en tout cas sur ce chemin et bien je vous invite à demander votre appel libération vous avez le lien dans la description de la vidéo ça va vous amener sur un questionnaire donc quelques questions pour comprendre votre situation actuelle et votre besoin et ensuite je prends rendez vous personnellement je vous contacte personnellement pour prendre rendez vous pour notre appel libération et discuter de tout ça de vive voix je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications pour être tout simplement prévenu des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne en général c'est une semaine une nouvelle vidéo par semaine et on va commencer tout de suite donc le sujet de notre vidéo qui est consacrée aux sensations alimentaires et notamment comment respecter sa faim et je vais vous donner trois conseils pour respecter votre faim premier conseil ça va être de vous servir une portion adaptée quand je dis adaptée il ne s'agit pas de compter de calculer de peser vos aliments pas du tout il s'agit vraiment de vous poser la question j'ai déjà fait une vidéo sur l'écoute de la faim les signaux de faim et là je vous donne des astuces pour vous aider à la respecter maintenant donc si on sent qu'on a une petite faim ça sert à rien de blinder son assiette pour au cas où si jamais j'ai encore faim ou je sais que je vais pas pouvoir manger au repas d'après vous savez très long donc je vais me demander l'assiette et je vais manger plus pour au cas où si j'ai trop faim dans l'après midi ça ne fonctionne pas comme ça le corps lui il a besoin d'une certaine quantité de nourriture à l'instant T votre corps il est dans l'instant présent donc on se sert une portion adaptée parce qu'il y a fort à parier qu'au prochain repas et bien vous agissiez encore une fois sur le même mode il n'y a pas de raison si vous avez l'habitude en tout cas si vos comportements sont plutôt en mode pilote automatique et bien au prochain repas vous allez très certainement réagir peut-être aussi en lien avec des croyances que bien il faut finir son assiette il ne faut pas gâcher la nourriture et donc du coup vous allez encore une fois manger plus que vos besoins outre le fait aussi que si vous blindez votre assiette vous risquez d'être malade si vous n'aviez pas à manger toute cette quantité vous risquez finalement d'être plutôt ballonné voire du coup avoir un état émotionnel un peu fatigué désagréable dans l'après midi et donc ce n'est pas vraiment positif pour pour votre journée donc je vous invite vraiment à vous servir une portion adaptée quitte à vous resservir il n'y a pas de mal à se resservir si vous sentez que vous avez encore faim ça c'est le premier conseil le deuxième conseil ça va être de manger lentement on répète assez souvent mais c'est vraiment primordial tout simplement parce que la communication entre votre estomac et votre cerveau ne se fait pas en instantané et il y a besoin de 20 minutes à votre cerveau pour qu'il comprenne qu'il est en train de manger et qu'il l'a mangé les informations entre mettre 20 minutes donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger au moins en 20 minutes pour avoir la sensation cognitivement parlant aussi c'est toujours cet esprit de faire qualité le corps et le mental donc là on y est pleinement dans le repas pour que les deux aient bien la même information on a eu à manger on a eu ce qu'il fallait il faut laisser 20 minutes donc on prend le temps de manger une astuce toute bête toute simple mais il faut y penser c'est de poser la fourchette entre chaque bouchée ça vous invite vraiment à finir votre bouche avant de vous resservir parce que si vous observez votre comportement très probablement que vous vous apercevez que vous n'avez même pas fini votre bouche que vous avez déjà la prochaine bouchée qui est prête et donc il y a très peu de pauses donc vous êtes sans arrêt en train de mastiquer et en train de manger et bref vous mangez trop vite donc la durée du repas le fait de manger lentement a une incidence sur l'arrivée de la société mais je ferai une vidéo là dessus ça bien évidemment aussi une incidence sur votre façon de digérer le repas c'est encore autre chose par rapport à la faim c'est encore un autre sujet mais ça aussi son importance là dessus ensuite le troisième conseil que je voulais vous donner c'est si jamais vous n'aimez pas si jamais il y en a trop respectez vous vous ne finissez pas votre assiette le fait de finir ou non votre assiette ne va pas changer la faim dans le monde ou ne va pas donner à manger à ceux qui n'en ont pas si vous avez vraiment envie de régler le problème de faim dans le monde et dans ce cas faites un don à des associations mais le fait de finir votre assiette parce que d'autres dans le monde meurent de faim c'est gentil d'y penser mais ça ne va pas solutionner le problème c'est un faux problème je vous invite vraiment si vous avez ce genre de croyance qui nous a été inculqué dans l'enfance je vous demande d'arrêter tout de suite parce que c'est vraiment pour le coup d'un point de vue bienveillance envers vous c'est ça va à l'encontre de la bienveillance envers soi même de se forcer à finir son assiette pour ce genre de raison vous n'êtes pas une poubelle donc si il y en a trop tout simplement on le met dans un tupperware et on le garde au frigo si vous êtes au restaurant vous demandez un doggy bag si vous pensez que vous n'allez pas finir et bien dans ces cas là demandez un doggy bag et donnez-le à une personne sans domicile fixe que vous pouvez voir dans la rue là ce sera vraiment utile vous aurez vraiment une action utile finir votre assiette alors vous n'avez pas faim ce n'est pas utile s'il en reste très peu et bien vous le jetez et ça vous apprendra l'action à mettre en place derrière à ça vous apprendra à soit vous servir une portion plus adaptée et là je vous renvoie du coup au conseil numéro 1 à vous servir un peu moins au début quitte à vous resservir si vous avez encore faim mais voilà s'il reste deux trois cuillères vous pouvez jeter si vous avez horreur de jeter la nourriture et je peux comprendre tout à fait gardez le dans un tupperware et remanger le par la suite ou congeler et vous ressortirez quand vous aurez fait le même plat pour le rajouter dans vos portions mais ça ne sert à rien de vous gaver parce que là c'est vraiment du gavage et c'est vraiment ça va vraiment à l'encontre de la bienveillance envers vous et vous êtes en train de montrer à votre corps que vous ne respectez pas et donc vous êtes en guerre contre lui et donc qu'il a besoin de se protéger de vous et très souvent ils se protègent par une réserve de gras j'ai encore débordé du sujet mais c'est important que je puisse vous le dire donc n'hésitez pas à mettre en tupperware demandant un doggie bag ou même à jeter mais ne vous forcez pas à manger surtout si en plus vous n'aimez pas parce que ça envoie vraiment un message très négatif c'est à dire que même si je n'aime pas je me force à manger c'est vraiment quelque chose qui est qui a une connotation qui est presque malveillante en fait envers vous même donc si vous avez tendance à faire ça je vous invite à faire un travail sur vous à vous poser les questions pourquoi est ce que vous avez besoin d'être malveillante envers vous en tout cas d'avoir cette forme de punition envers vous même qu'est ce qui se cache derrière ça ça c'est encore un autre travail voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous a rapporté des conseils concrets pour vous aider à respecter votre faim n'hésitez pas à me faire part de vos questions dans les commentaires si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire aussi et pensez à liker la vidéo à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et d'ici la prochaine vidéo et bien je vous souhaite plein de belles réflexions autour de l'alimentation et de les sensations de vos sensations corporelles et je vous souhaite une très belle après midi passez une belle journée salut salut 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3